Bonjour à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre sur le www.bigradio.fr C'est parti pour le grand journal du dimanche 1er juillet 2012 Et à la lune cette semaine nous reviendrons sur Google qui a dévoilé sa tablette numérique Nexus 7 On fera également un point sur le bassin minier du Nord Pas-de-Calais Qui est désormais au patrimoine mondial La fin de la série et de la mini-série Bref sur Canal Plus Avec seulement une saison et 82 épisodes Et puis Marie-Christine Patoureau sera là pour nous parler du duel ce soir De la finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne et l'Italie On parlera un petit peu statistiques Et on verra que l'Espagne n'a presque jamais gagné face à l'Italie Voilà vous connaissez le programme de ce grand journal Soyez les bienvenus c'est parti Nous sommes en direct et en vidéo Et je vous le disais donc en titre Le groupe internet Google a dévoilé ce mercredi sa première tablette numérique Baptisée Nexus 7 Destinée à concurrencer le célèbre iPad d'Apple Mais aussi le Kindle d'Amazon Doté d'un écran de 7 pouces soit 18 cm Cette tablette qui fonctionnera avec la dernière génération du système d'exploitation maison Android Sera fabriquée pour Google par le taïwanais Asus Et pèsera à peu près autant qu'un livre de poche Selon le chef de la branche Android de Google, Hugo Barra Les tablettes Nexus sont d'ores et déjà disponibles sur commande en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sur le magasin Google Play au prix de 199$ pour être expédiées à la mi-juillet A détaillé Hugo Barra Google a également présenté un appareil sans fil fonctionnant sous système Android nommé le Nexus Q Pour visionner des films ou écouter de la musique en flux sur des téléviseurs ou par des haut-parleurs Le groupe voit la tablette comme une porte d'entrée vers Play Qui compte désormais plus de 600 000 applications et jeux, plus de la musique, du cinéma et des livres A fait valoir Google sur son blog Les tablettes seront livrées avec un bon d'achat de 25$ pour le service Tout est externalisé dans le cloud-based Ce qui signifie que tous les contenus sont disponibles sur tous les appareils, ajoute-t-il Pour les films, les internautes auront le choix entre la location et l'achat des magazines Des groupes Hertz, Kond et Nast et d'autres groupes de médias seront notamment disponibles En tout cas, cette tablette Google Nexus ne tardera pas trop à arriver en France A un prix allant entre les 200 et 210€ Donc voilà, ça sera un bon prix pour cette tablette qui sera une tablette 7 pouces Alors maintenant la question pour Apple, c'est de savoir s'il faut oui ou non lancer une tablette 7 pouces Pour pouvoir concurrencer le marché des petites tablettes De ces tablettes que l'on appelle un petit peu aujourd'hui low cost Parce qu'elles sont moins chères et plus petites Voilà donc pour cette tablette Google dévoilée en début de semaine Et puis hier samedi, c'était également l'arrêt du Minitel Et oui, le 3615, c'est déjà en mai terminé L'arrêt du Minitel, c'était donc hier le samedi 30 juin Une date à retenir L'UNESCO a inscrit samedi le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais Au patrimoine mondial d'une réunion à Saint-Pétersbourg Dans le nord-ouest de la Russie La décision d'inscrire ce territoire marqué économiquement et culturellement Par l'exploitation intensive de la houille Présente dans son sous-sol A été prise par le comité du patrimoine Réuni dans l'ex-capitale impériale russe Avant la réunion de Saint-Pétersbourg Au cours de laquelle 36 dossiers seront étudiés Un groupe d'experts d'organes consultatifs de l'UNESCO Avaient recommandé l'inscription du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais Au patrimoine mondial Le Conseil international des monuments et des sites Avaient mis notamment en exergue la valeur universelle exceptionnelle Des paysages culturels évolutifs vivants Apportés par les 109 éléments Formant le bien en série du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais Ainsi que sa place exceptionnelle dans l'histoire événementielle et sociale du monde de la mine Et puis enfin, bref, une courte, très courte actualité immédiat Plus que, bref, la mini-série de Canal+, s'arrête Et oui, l'équipe de la série au format court De la chaîne cryptée a annoncé sur son compte Facebook La fin du programme après une saison au grand journal de Michel Denizot Cette année aura été complètement folle pour nous Bref, et restera une des plus belles choses qui nous soit arrivée Et toutes les bonnes choses ont une fin, ajoute-t-il Bref, raconte en fait la vie, je vous le rappelle, banal D'un trentenaire ordinaire au physique normal L'histoire du type le plus commun qui soit Mais racontée de la manière la plus drôle La série a connu pendant un an un succès phénoménal Surtout sur les réseaux sociaux Puisqu'on pouvait revoir la série un petit peu partout Sur Facebook, sur Twitter Et donc cette série, il faut le savoir Aura eu 82 épisodes Noticias d'Espania, la dernière de la saison Dans ce grand journal du dimanche La dernière de la saison Mais bon, Marie-Christine Patouro restera avec nous Pour un best-of chaque semaine le dimanche De 19h15 à 19h30 Mais allez bien là avec moi en direct ce dimanche Pour la dernière, donc c'est Marie-Christine Bonjour Marie-Christine Bonjour Martin Bonsoir même, j'espère que vous allez bien Oui, oui, ça va bien Sauf qu'avec la pluie qui tombe On aurait préféré un beau soleil Pour sortir en montagne Ah oui, vous m'étonnez Vous m'étonnez En même temps, on est le 1er juillet quoi, voilà Oui, oui, voilà quand même On se croirait en automne Alors, vous le savez Marie-Christine Dans moins de deux heures, ça sera le coup d'envoi De la finale de l'Euro 2012 Entre l'Espagne et l'Italie Et justement, vous, je parie bien sûr que vous êtes pour l'Espagne Et vous voulez un petit peu nous parler des deux équipes Tactiquement parlant Voilà, justement, j'ai trouvé un très bon article Sur le journal de l'Euro Et puis, il titre L'Espagne est prévenue Alors, championne d'Europe et du monde En titre L'Espagne n'est plus qu'à un match D'un fantastique et historique triplé Mais l'heure n'est pas encore au triomphalisme Avant d'affronter l'Italie La prudence et de rigueur L'Espagne va-t-elle entrer dans l'histoire ? Jusqu'ici, aucune nation championne d'Europe N'est parvenue à conserver son bien La Roja, elle, est en route Pour reléger cette statistique Au rang de souvenirs Mieux, elle peut réaliser un triplé inédit Et forcément exceptionnel Euro 2008 Mondial 2010 Et Euro 2012 C'est quelque chose qui nous fait envie Réaliser ce triplé Serait quelque chose d'énorme D'inégalable presque Estime Sergio Ramos Rapidement rejoint par Cesc Fabregas Nous sommes déjà entrés dans l'histoire C'est quelque chose de bien plus grand encore L'Espagne a déjà fait aussi bien que l'Urs Victorieuse en 1960 Et finaliste en 1964 Personne depuis n'avait réussi à discuter de finale de suite Mais pour espérer mettre fin à la malédiction typiquement européenne La Roja devra passer sur le corps de l'Italie Le dernier chat noir de l'Espagne en compétition officielle En cette confrontation Les Espagnols n'ont jamais battu la Nazionale Que ce soit en coupe du monde ou à l'Euro 4 nuls et 3 défaites Alors bien sûr L'Espagne s'était tout de même qualifiée en quart de finale de l'Euro 2008 Après un score nul et vierge entre les deux équipes Mais les deux dernières oppositions face à l'Italie De Cesare et Prandelli Et lors de la phase de groupe de l'Euro 2012 Suffisent à instaurer non pas la crainte Mais plutôt la prudence au sein de l'effectif espagnol La Roja avait été bousculée en début de tournoi Nous nous inquiétons mais cela ne tourne pas l'obsession Reconnait Sergio Ramos Nous devons conserver notre philosophie de jeu Qui est la clé de notre succès Il y a 20 jours Cette philosophie s'était pourtant heurtée Un roc solide Squadra Azura avait su museler le milieu de terrain espagnol Et l'empêchait de développer son jeu court Pendant près d'une heure Elle s'était même permise d'ouvrir le score Par l'intermédiaire de Dinatale Avant que Fabregas ne réplique Il s'agit ni plus ni moins Du premier et du dernier but Encaissé par la Roja Dans cet Euro 2012 L'Italie a donc réussi Là où toutes les autres nations ont flanché De quoi faire douter les Ibères Ce n'est jamais mauvais de rejouer un adversaire Dans une même compétition Dans père Sergio Ramos Finalement peu préoccupé A l'idée de jouer un remake Du match d'ouverture du groupe C Cela peut te donner quelques renseignements Sur sa manière de jouer Mais il n'est pas dit qu'il reconduise le même schéma Que lors du premier match Le danger numéro 1 Ce serait peut-être Pyrrho Une chose est sûre Le défenseur du Real Madrid S'attend à affronter une équipe audacieuse Sensacieuse dans le jeu Qui va nous provoquer Comme nous Ils aiment avoir le contrôle du ballon Je ne crois pas qu'ils changent Ce qui a fait leur succès Jusqu'à maintenant C'est sûr que les Espagnols Commencent à connaître les Italiens Pour Fabregas L'Italie sait Quand attaquer Ou défendre Avec les joueurs d'expérience Ils ont aussi un leader Dans la cage Comme nous Et pour en venir à bout Le Barcelonais préconise De désactiver son style de jeu Et Andrea Pirriot Le maestro de la Juventus Est clairement dans la ligne de mire Des Espagnols Avant cette finale C'est lui qui dicte le jeu Donne le tempo à son équipe Avec une facilité technique déconcertante C'est un joueur unique Qui peut faire la différence Il est proche de ce que nous Que peut nous apporter Xavi Souligne Sergio Ramos Mais attention Il ne faudra pas se focaliser Uniquement sur Pirriot Le danger dans cette équipe d'Italie Peut venir de partout Avec Balotelli Annoncé comme une menace Selon Fabregas Et Cassano Pour ne citer que L'Espagne devra en effet Avoir des yeux Partout Alors Martin T'es d'accord ? Ah oui Je suis Je suis entièrement d'accord avec vous Parce que tu vois Ça ne va pas être facile quand même Ah oui C'est sûr C'est deux équipes Extraordinaires C'est sûr C'est sûr Et l'Italie aussi Est extraordinaire Avec Ah oui Justement Elle fait un peu peur Elle fait peur Au espagnol Avec Balotelli Avec Balotelli Et puis Pirriot Oui Oui parce que Écoute On espère avoir un bon match Voilà Parce que le meilleur gagne L'équipe la plus intelligente Mais bon Moi je verrais bien Ce match aller Jusqu'au tir au but Ou au moins Prolongation Oui 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 Parce que Quand ce sont des équipes D'un tel niveau Oui Et puis on voit Dans le match de poules Ça fait un partout Là il y aura encore Plus de pression Donc à mon avis Le jeu sera peut-être Encore plus fermé Donc Je verrais bien Des prolongations Et pourquoi pas Même Des tirs au but Même si Bon L'équipe de l'Espagne S'est faite accrocher Par le Portugal Mercredi soir Oui oui c'est vrai Donc Donc voilà En tout cas C'est ce soir Dans moins de deux heures Désormais Une heure et demie A peu près A 20h45 Oui oui A 20h45 On mettra La télé Avec un peu d'avance Voilà Sur Sur TF1 Je vous invite A vous connecter Un petit peu Avant Sur votre poste De télévision Puisqu'il y aura La cérémonie De clôture De cet Euro 2012 Oui ça c'est intéressant Aussi C'est toujours beau Voilà Comme Comme les Jeux Olympiques Voilà Exactement En tout cas Il faut quand même Souligner que cette organisation De cet Euro Aura été plutôt Bien réussie Parce que C'était un petit peu Ce que craignaient Les Ukrainiens Et les Polonais Donc voilà Oui c'est vrai Bravo à eux Bravo à eux Et puis Bravo également A toutes les équipes Qui ont joué Même si bon Il y a eu Quelques petits dérapages Dans les derniers jours En équipe de France Et justement Est-ce que vous savez Comment perçoivent Les Espagnols Enfin Comment est-ce que Les Espagnols Perçoivent L'équipe de France Là Après les malheurs Qu'ils ont pu rencontrer Notamment avec Sa mère Nasserie Qui a lancé Un nombre D'insultes Énormes Aux journalistes Oui tu vois Bon Disons que Les Espagnols Ils sont quand même Relativement respectueux De l'autre Tu vois Alors Toutes ces insultes Toutes ces provocations C'est sûr Qu'ils ne les jugent Pas très bien Oui Oui Et puis il faut Également noter Que le week-end dernier Alors l'Espagne Samedi soir S'était qualifié Donc en demi-finale Face à la France Mais Également Le lendemain Dimanche dernier Avait En tout cas Son joueur Enfin son pilote Pardon Fernando Alonso Avait remporté Le Grand Prix D'Espagne A Valence Oui aussi Le Grand Prix Il a eu de la chance Le Grand Prix Il y en a beaucoup Des meilleurs Qui ont dû arrêter La course avant Voilà Le Grand Prix D'Europe A Valence Et ce qui lui a Notamment permis De devenir Numéro 1 Mondial En Formule 1 Alors que pourtant Sur la grille de départ Je crois De mémoire Il était 11ème Oui c'est ça Oui Non Bernard c'est un bon pilote Donc voilà Il a fait un très bon retour Donc voilà On s'éligne Sa belle performance Voilà Mais c'est bien Oui Voilà Et puis En tennis Comment il s'est Nadal Il s'est fait Ramasser tout de suite Il s'est fait sortir par le numéro 100 mondial Oui c'était encore Mais bon peut-être qu'il était fatigué aussi Parce qu'après Roland-Barros et tout C'est pas évident d'enchaîner tous ses tournois Oui puis bon Vu que c'est un tournoi sur air Ben Wimbledon Et que c'est pas la spécialité de Raphaël Nadal Non il n'aime pas Oui C'est normal C'est normal C'est un Bien sûr C'est un homme du sud Voilà c'est ça De la terre bâtière De la poussière Oui Et oui Et oui Donc voilà C'était pas fait pour lui Ce n'est pas souvent fait pour lui Wimbledon Puisque je crois Qu'il ne l'a pas beaucoup Remporté Non 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 C'est vrai Oui Wimbledon Lui porte la chance Non Et c'est comme Il aime beaucoup Roland-Garros C'est comme Roger Federer Qui n'a remporté qu'une fois Roland-Garros Oui c'est vrai Parce qu'on croit qu'il l'a remporté Beaucoup beaucoup de fois Mais en fait il ne l'a remporté qu'une fois Une fois oui c'est vrai Donc voilà Et puis voilà Et puis il y a eu également des bonnes nouvelles Niveau économique Niveau économie Cette semaine en Espagne Avec cet accord Qui a été donné par les pays de l'Union Européenne Dans la nuit de jeudi à vendredi Ce qui a réveillé les marchés Puisqu'ils ont respectivement tous gagné Plus 2, plus 4% Même plus 6% je crois pour Athènes Voilà oui tant mieux Et puis en même temps Il y a la belle saison qui arrive Donc espérons qu'il y aura des touristes Et que ça ira mieux pour eux Voilà 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 En tout cas on l'espère pour toute l'économie Pour toute l'économie européenne Européenne oui parce qu'on est tous embarqués Dans le même bateau Oui Eh oui Eh oui Bien 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 Il y avait-il d'autres choses à retenir cette semaine Dans l'actualité espagnole Marie-Christine ? Non tu vois À part cette bonne nouvelle là Que tu viens d'annoncer Et puis bon ce soir le match Rien de particulier Et non Donc c'est vrai que c'est un mi-temps Pour les Espagnols C'est un petit peu sportif Oui 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 Pour ça tant mieux Comme ça Ça les empêche de penser à la crise Et à leurs problèmes quoi Voilà Pendant un petit moment disons Voilà puis c'était marrant Parce que dans les demi-finales L'Italie a sorti l'Allemagne Donc voilà Eh oui Et en plus C'est vrai que les Espagnols Sont très amateurs de foot Parce qu'ils sont très nombreux A assister au match Ils sont trois fois plus nombreux Que les Italiens tu vois Ah oui Par contre Peut-être que les Italiens Ont moins d'argent Enfin Mettent moins d'argent Pour les voyages Pour le sport quoi C'est sûr Les Espagnols sont vraiment Passionnés par le sport Et supportent Ils ont dû tous se cotiser Pour qu'il y en ait un de la famille Qui aille Voilà Voilà Et puis il prend des photos Pour les autres Voilà Voilà Bon bah voilà Pour cette dernière De la De la saison Marie-Christine Déjà C'est passé très vite Oui c'est vrai C'est passé très vite Avec ce mauvais temps Voilà Donc voilà En tout cas On vous retrouvera Tout au long de l'été En best-of Sur Big Radio Voilà oui Et puis à la rentrée Pour des nouvelles Toutes fraîches Comme d'habitude Dans le grand journal Et bien merci beaucoup Marie-Christine Merci Et je vous souhaite Je vous souhaite De passer de bonnes Et belles vacances Ensoleillées Voilà Et puis à tous les auditeurs Et à toi aussi Martin Et bien merci Merci beaucoup Marie-Christine Et à très bientôt Bonnes vacances Et à la rentrée Voilà Et que les Espagnols Nous envoient du soleil Il n'y a pas tout pour eux Et qu'ils nous envoient du soleil Et oui C'est vrai Voilà C'est vrai Au revoir A bientôt A bientôt Marie-Christine Merci Voilà C'est la fin Du grand journal De ce dimanche 1er juillet 2012 Et bien Qui dit 1er juillet Dites également Vacances Et oui Nous prenons Des vacances Mais ne vous inquiétez pas Puisque le grand journal Ça continue Avec un best-of Désormais Comme je vous disais Tout à l'heure Avec Marie-Christine Baturot Un best-of Tous les dimanches De 19h15 A 19h30 Où vous pourrez retrouver Les meilleurs sujets De toute cette année Qui a été bien rempli Sur Big Radio Et en tout cas Je vous remercie D'avoir suivi Ce grand journal Même en vidéo Même depuis Le mois d'avril Donc voilà Vous retrouverez Plein de best-of Des meilleurs moments Également des moments De rire Des moments Où on était avec nos invités Donc voilà Ça sera Le dimanche De 19h15 A 19h30 Voilà Bonnes vacances A vous tous Et toutes Sur le3w.bigradio.fr En tout cas N'oubliez pas Que moi je vous retrouverai Dès la semaine Du 27 août Pour une toute nouvelle édition Bien remaniée De ce grand journal Je remercie également Je remercie également Toute mon équipe Qui m'a permis De réaliser Cette belle émission Cette année Cette émission Qui est même Désormais en vidéo Je remercie Notamment Pierre Qui a eu l'idée De former Cette émission Je remercie Marie-Christine Patouron Chroniqueuse Dans ce grand journal Je remercie Tous les invités Et vous Les téléspectateurs Et les auditeurs Merci à vous De m'avoir Et de nous avoir Regardé Puisque c'est un travail D'équipe De nous avoir regardé Chaque semaine Deux fois par semaine Dans ce grand journal Voilà Merci beaucoup Merci à tous Et je vous souhaite De passer de très bonnes vacances Sur Big Radio Et moi je vous retrouverai A la rentrée A bientôt